Dans mon tissu, je l'ai fait mon tissu, je me demande si elle devrait demander, je me pose la question de savoir si je devrais demander à ma lulu de venir m'aider, mais je crois qu'elle est moins patiente que sa mère, largement moins patiente, au mieux elle va se barrer, au pire elle va me faire un trou dans le tissu, il vaut mieux souffrir toute seule, peut-être pas en silence, mais j'ai pas fini, j'aimerais bien finir. Aujourd'hui même là, c'est possible non ? Donc bien le bonjour, oui oui, j'ai mon petit dossier là, il y a quelque chose à déposer à Elisa Bissot, ma fumée, les gens qui sont sûrement là, à parler des choses, un désordre sans destination. Je parle même de ma Bissot comme ça, elle dit qu'elle va faire du sport, tu vas faire du sport, ça nous laisse, elle a la cinquantaine, quoi que toi tu fais partie de mes petites filles. Pardon, ma Germaine, je voulais enlever mon épingle. Bonjour, ma Germaine, comment vas-tu ? Toi, tu fais partie, tu es comme l'étoile. Bonjour, ma Jacobine. Toi, tu fais partie de mes petites filles. Oui, 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 moi je suis une grande mère ici. Bonjour, ma Lidie, comment vas-tu ? On va faire comment ? Eh, les gens qui fuent la cinquantaine, on fu l'âge. Eh, est-ce qu'on, on fu l'âge ? L'étoile fait bien. Nous allons te rappeler, c'est, et Camona a mis moi à côté. Donc, comme nous passons très vite à autre chose, vous pensez souvent que l'humanité, elle, elle va oublier. Oui, le sang que tu fais sur la toile là, tu pleures, oh, vous avez mon nom pour faire des vues, on fait, on t'a dit qu'il y a des vues sur cette page. Du moins, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je dis, pas le nombre de vues ici. D'accord ? C'est le fait que ça reste enregistré ici. Comme ça, le jour où ça rame. Moi, plus seulement, je vous avais dit. Non, l'étoile fait bien le sang que tu as fait sur certaines personnes ici. Il faut qu'on te le rappelle à chaque fois que tu te la ramènes. Oui ! Oh, la fille est née, la fille unique, est née et unique, la seule fille. Et tu es la première, la dernière fille de Jésus. Il faut qu'on te le rappelle. Parce que là, il faut que je fasse ma couture, sinon j'allais m'asseoir comme ça. Je récupère, t'es direct, t'es décrypte, t'es ça ici. Sur Karimou. Moi, sur Martinez, je ne savais même pas que là-bas aussi, tu avais glissé. Mais, comme tu comptes sur certaines personnes qui aiment fuir la réalité, tu crois que tu as un impact sur la société. Mais, commençons par, les afros sont idiots. Il faut que je disais des choses comme ça. Il y a certains qui, d'entre nous là, maintenant c'est sur l'histoire de PDD. Tous les violeurs qu'il y a chez vous, là, vous gérez. Tous les violeurs qui ont 237, là, vous gérez ça. Lui, il va être jugé. Il va lire, lui, il ne s'apparaît. Moi, 237, là. Les gars sont là-bas, ils poussent comme la mauvaise herbe. On balaie d'abord devant sa propre porte, d'accord? On balaie d'abord devant sa propre porte. Tu peux balayer, tu ne peux pas jamais tes ordres, tu vas balayer ailleurs. Non sens. Dans Elisa Bissot, je suis assise dans ma chose comme ça, elle me balade sur les fesses de bouc. Je tombe sur un pont. Bracata, comment c'est l'effet chez nous? Je vois Konalinga, je dis que, ah, le jacier existe à Konalinga. La seule chose qui a débarqué dans mon cerveau, c'est toi. Que j'ai? Elisa Bissot qui est ici, elle parlait des choses qui sont loin, à l'ouest, là-bas. Elle parle même des choses qui sont loin là-bas, il y a une des... Chez elle. C'est maintenant que par le maire vient faroter à coup de mille, mille francs. Elle vient taper quelques planches. La honte ne tue même pas, ma bille. Il faut seulement qu'elle te dépose ça. Parce qu'apparemment, tu n'as pas vu. Maintenant que tu as une page monétisée, c'est de ça que nous nous voulons parler. C'est de ça qu'elle s'agit. C'est de ça qu'elle s'agit. Et Samba Beriloualile, il va mal au reportage aussi. Lui, oui, vous dites que vous vous faites empoisonner. Intoxication à tout va. Les jufs relâtés. Non, je disais donc, j'étais en disant, c'est que je suis assise ici. Tcharape, tcharape, tcharape. Va se passer. Tcharape, 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 tcharape. Voilà. Merci. Vous apprenez à vos enfants à être corrompus. Il faut dire merci à monsieur le maire parce qu'il a mis un billet de 1000 francs dans ta mousse, peut-être même 500. Elisa Bissot. À quoi le linge ? Les gars, le pont. Donc, vous ne lasserez même plus la ville, la Kolelinga, c'est le village, la Kolelinga. Vous avez encore le jard de pont ici, les gars. Oh, ce sera billard après billard. Oh, ce sera billard après billard. Et il y en a qui le disent en mode, le sacasse, mais. Ce sera billard après billard. Hum. Ah. Ah, vu ça ? Hum. Corruption à ciel ouvert. Ça veut dire que l'enfant vient de sortir. Dans la maternité, même déjà, les enfants sont obligés de sortir avec les billards de 500 francs. Hum. Pour que celle qui s'appelle sage-femme, qu'on appelle sage-femme au bout du tunnel, là-bas, dénive bien maîtrissement pour le ou la rattraper. Hum. Un Kolelinga. Vous parlez de corruption. Ça s'enseigne, ça fait partie des cours. Ça a remplacé le cours de morale. Hum. 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 Regarde comment on les rattrape. L'enfant ne connaît... Il ne sait même... L'enfant ne sait même pas... L'enfant quoi ? C'est un enfant de quoi ? De trois ans. Regardez. Merci monsieur le maire. Voilà l'éducation. Et tu vois, celle d'Elise Ubison, là, une fille d'Akolelinga. Elle arrive là avec ses airs, bagues à airs, comprimés. Elle est toujours accrochée au nichon, d'autres femmes, sa part même là. C'est la lecture de leur... Donc c'est le pont-là que tu traverses pour aller à... ou à Aave. Je ne sais pas là, je suis en train de tout mélanger. Là-bas, on dit mon corps comment ? Pour aller à Ayos. C'est le genre de ce que tu traverses la main. Hum. Le pont... Le genre de pont-ci, c'est-à-dire dans ma mémoire là, c'est quand... le petit frère, mon grand-père, habita en Kobilalang. C'est le genre de pont-ci qui menait à Kobilalang. Le petit pont-là, quand tu ne voulais pas contourner. C'était le... Bon, un pont qui... C'était le pont, avant qu'il y ait une déviation. Avant qu'il y ait une déviation sans pont. Ou peut-être qu'il y avait même un autre pont là-bas, j'en sais rien. Donc, nous, nous piétons, nous étions... quel âge ? J'avais quel âge ? J'étais au collège. Est-ce que j'étais au collège ? Quand mon grand-père est parti de Bilalang là-bas. Non, je me souviens d'un pont. Bonjour, Raymond. Un pont comme celui-là, c'est un midi moins, mais n'est pas le genre en vrai. C'est voilà de la langue. C'est voilà de la langue. Il travaille pour la vêtise. Je vais prendre la lumière contournée. Oui, contournée. Non, c'est le genre-ci que vous avez encore. Je ne suis même pas sûr que le pont l'existe. Quoique, avec le 237, on ne sait jamais. Aïos. Non, Akonolinga. Avant de parler pour les autres. La corruption a remplacé l'éducation civique. On a trois enfants par le collet. Parce que M. Le Maire fait poser des planches. C'est ça qui est ça. L'enfant cherche son papa. Vous prenez l'enfant en otage. Vous pensez que vous faites acquis. Je vous dis que ma fille, elle s'en fout. Elle prend ses amendes. Ma fille qui a réussi. Donc, j'ai réussi une fois sur deux. Pour que l'enfant la fraude. Pas sans payer. Elle dit que mieux, elle ne peut pas payer sa chose. Elle a 23 ans. Mais comme on a eu une tête brûlée quelque part. Même quand tu dis à la fin, elle vient te payer l'abonnement. Elle dit que Yann. C'est le Chiara. Une vraie rebelle. Hein? Non, elle vient s'occuper des histoires d'un foyer. Elle est sur Salomène et son mari. Elle s'appelle M. Comment là? Non, je n'ai pas dit Pascal. Non, je n'ai pas dit Pascal. Je ne sais pas Pascal. Les enfants d'Akologinga. Sans ou. Voilà votre pas de pont. Voilà votre pas de pont. Patrice Ngan, il s'appelait encore comment là? Un repuré. Comment s'appelle notre frère là qui lui-même a la tête qui jette l'air de temps en temps là? Le pont qu'il avait posé quelque part, Yaoundé là-bas était en béton. Bonjour Elisabeth. C'est en béton. Hein? Bonjour Elisabeth. C'est en béton. Voici. Cinq ans de mandat. Je parle du dernier mandat. Cinq ans de mandat. Cinq ans. Voilà ce que votre mère. Pense que vous méritez. Quelques planches. Dis merci monsieur le maire. N'a pas dit qui est mon père, mon père, mon père. Vous m'amenez où? Oui, Patrice Ngan a posé un pont là-bas, quelque part dans un quartier. C'était où là encore? Hein? C'est en béton moi ça. Voici ce que vous vous méritez des pieds se font. Et tu vas venir parler des histoires qui se passent à péter au Chinook. Pour toi-même est comme ça là. Hein? Pour toi-même est comme ça. Si ce pont-ci avait été à l'ouest, tu serais tombé sur les Bambouliqués. À Madagascar, tu étais à Madagascar. On ne me souviendrait plus trop. Voici un pont, voici un pont. Voici un pont, voici à Konolinga. Regardez même d'abord l'environnement. Bas. La canopée. Bon, c'est pas un canopée. La forêt presque vierge. Presque vierge. Regardez. À Konolinga. Là, à Konolinga, c'est un village comme ça. Elle ne parle pas d'Aiocène. Elle parle d'Akonolinga. Commune d'Akonolinga. Du moins, c'est ce que la vidéo disait. Aidea est plus grande qu'Akonolinga. Du moins. Non, Aidea est peut-être grande. Oui, même en termes de population. Non, non, c'est une grande ville Aidea. Je prends quelle ville, là ? Maman. Vous êtes encore. Bonjour, Rosyne. Vous êtes encore dans un trou. Mais, eh, ça va, me dis-donc. Là, 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 là. À cette allure-ci. Les cinq jours passent d'un côté à l'autre. Easy, hein ? Easy. Toi, tu as assise ici. Tu as accroché sur des couples. Tu as accroché sur Tchap-Tchap. Tu parlais des histoires de papiers déjà. Le Ponsila. Avant les élections, il y aura à nouveau des trous. Oui, oui, oui. Il y aura à nouveau des trous. Pardon. Qui n'aime pas inondation. Qui n'est surtout pas inondation. Qu'au rentrer chez vous. Qu'au rentrer chez vous. Voilà, Biya qui est calé ici en Europe. Voilà qui est calé. Parce que les gens, maintenant, ont peur que... Oh, il y a tombe-tombe. Oui. Les gens ont peur que il y a tombe-tombe. Ils veulent le sauver à tout prix. Parce qu'il n'existe que derrière lui. On le pousse devant comme ça. Et pour cela, qui est ici ? Qu'il est ici ? Là, il est grave. Je vous ai dit qu'il va vous lâcher entre les mains. Le gens, cet été-là, vous l'avez traîné à gauche, à droite. Vous avez le traîné. Parce qu'ils font même des intrigues là, disant que... Si vous êtes sûrs que c'est Biya, un coup, il marche les Hake, un coup, il marche les Mabongo. Finalement, c'est qui ? Qui est-ce qu'on trimballe là ? Oh, il est sorti se promener. On sort aussi promener son chien par tous les diables. Hein ? On sort aussi très nous. Si les chiens qui vivent dans les appartements, on sort pour qu'ils aillent pisser dehors. Donc, le fait que vous promeniez Biya ne veut pas dire qu'ils pètent la forme, qu'ils dirigent le pays. On sort à nous laisser ça, dis donc. Il faut nous laisser ça. D'accord ? On dit aux camounets de se préparer. Parce qu'il n'y a rien de rassurant qui se profile à l'horizon. Le pays, là, maintenant, envahi par la mafia. Vous avez fait comment ? Vous avez caché sa mort. Parce que lui, il va s'offre que partir. One day, one day. C'est comme ça, c'est l'ordre des choses. Et puis, à cet âge-là, c'est normal. On ne pleut plus chez nous, on célèbre la vie. On célèbre la vie. Non, la reine Elisabeth a fini par partir, non ? Un jour, un jour, tu tombes. Bim, comment ? Tu ne reviens plus jamais. Terminé. Terminé. Même pour la reine Elisabeth, il y a eu de fausses alertes, non ? Non, mais les camounets font souvent comme s'ils sont... Vous ne savez même pas, hein ? Les gens qui parlent soit de sosie, là, est-ce que les gens, là, racontent forcément des bêtises ? Hein ? Ils viennent te chercher. Mais toi, là, tu es quand même... Mais Maurice, tu as un but de ta personne. C'est moi qui dois venir te chercher. C'est pas toi qui me cherche. Hein ? Tu vois, donc, les hommes qui aiment brimer les femmes. Eh, non, 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 rectifie, t'as un homme galant dit, tu es où je viens vers toi. D'accord ? Faut pas m'énerver tout le matin comme ça. Donc, toi et moi, avions rendez-vous à Lyon pour qu'ils viennent te chercher. Même si tu venais, il n'y a pas vu, tu crois pas les 10 pièces. Bon, bref, je faisais que passer. C'est que j'aime coche tomber sur toi. Vous êtes toujours au mauvais endroit. Oh, et toi, et toi, et toi. Oh, 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 voilà vos stades. Et toi n'est même plus là pour vous faire couvrir la chose. Bonjour, Jack. Et toi n'est plus là pour dire à la CAF que, oh, voilà, oui, mais parce que toi, 20, son âme au diable, ça, c'est clair. Maintenant, la CAF déclare vos stades pas praticables. C'est alors étonnant qu'il y a la gestion des stades. No. Voilà, vous, voilà, face à votre réalité. Il est plaisir d'arrêt. Vous, voilà, face à votre... Le Cameroun est fini. Avant, nous autres, nos cours d'éducation civique nous enseignaient qu'on ne corrompt pas. On ne cède pas la corruption. Maintenant, là, vous prenez vos enfants. Hein? Vous prenez vos enfants. Vous, ça dit, vous enlevez le cours d'éducation civique et à la place, vous... Non, non. À la place, c'est... Comment être corrompu? Comment être corrompu? Regardez que vous avez affidé, vous avez dit que vous allez trafiner tout ça. Parce que c'est le dernier de la classe qui est devenu enseignant, qui est devenu mère. Regardez. Bonjour, Emma. Regardez. Avec toute la sauvagerie, toute la brutalité, tu enlèves l'enfant des mains de son père. Voilà. Ouais, je peux le faire. Voilà. Tu es où, Lisa Bissot? Ça se passe à Konolinga. Donc, demain, nous, ici, là, il y a des... Comment on l'appelle? Même au marché, tu seras au marché demain avec ton enfant. Les enfants sont en bas, là-bas. Quelqu'un va tirer comme ça, en lui montrant un biais. L'enfant va lâcher la main du parent est parti. Bonjour, Véronica. Hein? Il y a le même point d'interview, là-bas. Ah, Shiamma. Hein? Regardez. Ça, ça fait partie de l'éducation. Ici, nous, nous tuons à dire aux enfants, on ne lâche pas la main de l'adulte et on parle. Fio, on dit à l'adulte qu'on veut partir. C'est à l'adulte de lâcher la main et de regarder partir chez un autre adulte qu'on connaît, bien sûr. Quand nous nous promenons avec nos enfants dans les parcs, là, dans les eaux, vous savez que les enfants sont là de lâcher la main. Si tu es là, tata, on lâche la main dès qu'on voit maman. Tu lui dis, tu vas où maman ? Chez maman, si tu me dis que tu veux aller chez maman et j'ai dit à maman, le voilà qui arrive. Maman et tata ont les yeux sur toi juste à ce que tu passes à l'autre main. Mais regardez comment est-ce que, où c'est le sous, l'adjoint mère ou un adjoint. Il en les arrive, l'enfant et le père vivent leur vie là-bas. Et si l'enfant, il arrache des mains du père, l'enfant dit pas mon papa, 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 tout ça pour lui enseigner que, hé, bah, un autre adulte que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève peut te donner mille francs. Ne signaler pas mon direct. Ne signaler pas mon direct. D'accord? Quand vous dites que j'en ai les larmes aux yeux, vous êtes en train de créer, ça dit, vous nourrissez la bête à un poids. Cette enfance, ces enfants pourraient être enlevés demain, easy. easy. De l'autre côté, quelqu'un leur tendra seulement un billet ou un bonbon ou un paquet de biscuits. Ils sont eux-mêmes qui vont lâcher la main. Parce qu'à la longue, elle saura à quoi sert les mille francs là. Ou même là, après, on lui a dit que tu peux aller acheter les bonbons avec. Donc demain, dès que quelqu'un va lui monter le bonbon ou même un billet ou même une pièce, elle, dans sa tête, c'est seulement un bonbon qui va clignoter. C'est un bonbon qui va clignoter et elle va lâcher la main de l'adulte sous réserve que l'adulte la même est arrêtée sa main. Elle va partir. C'est comme ça que vous attendez soit que les enfants disparus. Soit! Ne viens pas m'énerver un mori, s'il te plaît. Ne viens pas m'énerver. Vous pleurez souvent que les enfants sont enlevés, les enfants, les enfants. Et ceux qui vont me réussir à pousser auront grandi avec cet esprit de corruption. Vous pensez que les corrompus au Cameroun sont des martiens? Moi, vous avez dit que j'ai vécu à l'âge de... Quand j'ai commencé à faire mon dossier pour sortir que j'ai découvert votre corruption, je ne savais moi pas où. Tu allais corrompre qui où? Odissois à l'UQAM. Où? Où? C'est quand nous avons commencé à faire nos papiers dans vos administrations que nous avons découvert qu'il y a le tchoco. Une comme moi, le réflexe du tchoco ça sort d'où? Tu peux me garder en otage au Cameroun, un dans, ça ne me vient même pas à l'esprit, même si je ne donne pas. Tu me gardes sauf qu'à l'âge, tu rends ça légitime. Hein? Bon, je taille. Et ça là, ça ne vous dit rien. Tu es dans le mariage de quelqu'un. Tu es sur un bien personne qui cherche à savoir ce que tu fais dans ton couple et avec qui. Tu es sur Tchap-Tchap et son mariage. dans ce temps. Ah, qu'est-ce que tu es? si ça avait été ailleurs, tu aurais y compris si tu es mieux. Les enfants, ils viennent de l'école. Donc, c'est sous leurs yeux que vous courez. Donc, en allant à l'école ce matin, il y avait des trous, n'est-ce pas? Il y avait des trous, n'est-ce pas? Ces enfants auraient pu passer par deux. Eh, vraiment. Ces enfants auraient pu se trouver dans le ruisseau. Se retrouver, auraient pu se retrouver dans le ruisseau. Voilà, de 237. Il faut seulement laisser. Barak avait déjà dit. Et moi, j'ai dit à Grand Barak de le laisser. Il ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. J'ai dit à Grand Barak lui-même de le laisser. Le début de la faire. Il y a 5 minutes ça part. Le canon a tout pour qu'il y a devant moi. À cause de l'éunion. Si vous avez pu par derrière, à cause de l'éunion, on souffre. On souffre. La correction. Après, on va dire quoi? Je sais. T'as le chapeau de Paul-Ruyan, je l'ai monté pour y aller. Il doit laisser. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il en a fait. Le pays de corruption a voulu que cet homme-ci, il a été corrompu ici. On lui avait donné un groupe électrogène. Et Steve Fah dans sa grande luminosité cervicale, le gars est allé le sortir de son trou. Lui, la corruption. Tu dénonces, on vient te fermer la bouche. Tu prends ta part. qui ne résout pas forcément ton problème. Parce qu'on te donne un groupe électrogène comme ça, grand-marin, il fallait quand même mettre l'électricité dedans. Il t'envoie aussi, non, pas l'électricité, il fallait mettre le carburant dedans, Il fallait mettre l'électricité dedans. Et il t'a aussi donné un bon illimité chez, je ne sais pas quel vendeur de l'électricité, de l'essence du coin. à notre pays, nous transmettons désormais, nous transmettons désormais, notre pays est fini, il n'y a plus de réglementation. Tout le monde est à craint. Ce sont ceux qui vivent en Occident qui pensent que tous les camounmans fonctionnent de la même façon. Non, il y a encore des Camerounais qui tiennent la route. Ils ne savent pas seulement sur quel point, non, ils ne voient pas, aucun candidat ne voit grâce à leurs yeux, sinon ils se seraient là le verre. Si les Camerounais avaient un Camerounais comme ça, j'ai dit, ils pensaient que celui-là, c'est celui qui viendra vraiment sauver le pays, ou redresser le pays, parce que c'est nous tous qui sauvons le pays. Et personne ne sauve, chacun se sauve. Les Camerounais seraient là derrière ce candidat. Partout au Cameroun, les gens sont à craindre. Bonjour Suzy, comment vas-tu? Au Cameroun, il n'y a que des problèmes désormais. On fait comment? Voici plus d'un mois d'inondation au nord là-bas. Mon Seigneur Clé d'Avien ne fait sa part de sortie. Ça veut dire que les Camerounais sont à style art. Quand vous entendez même les sommes qui sont levées, vous mettez les mains sur la tête. Vous mettez les mains sur la tête. Là-bas, alors ce sont des centaines de millions qu'il faut. Il y a des centaines de millions qu'il faut. Mais les Camerounais sont là, ils sont au quartier. Ils sont eux au quartier. Ils veulent sauver des personnes, ils sont en fin de vie. Il y a des jeunes, il y a des mamans qui sont, qui lisent là-bas dans le maillot d'anaï. Qu'ils lisent la banale est-elle, non. Et les plus souvent, ils peuvent s'arrêter demain. Vous êtes assis là. Il y en a qui sont à l'église et qui prient leurs choses. Et il y en a qui disent, les voisins qui disent aux prières qu'on voulait vous déragez, il y a un peu trop. Il y a des problèmes de pâteau au Camerounais. Ça, c'est l'église qui la dérange. C'est l'église de la Congrégation Baptiste Camerounaise au cœur de la discote dans le quartier de Gautier. Écoutez bien. Il commence l'église de 16h à 22h. Maintenant, quand tu rentres du travail, il n'y a pas moyen de te reposer. Et moi, avec mon état de santé précaire, j'ai un souci de mal de neige. Il n'y a pas possibilité même de me reposer. Portes et fenêtres fermées, ça n'empêche rien. Il porte et fenêtres, ça étanche chez vous. Il faut que, il faut retarder son retour au maximum. De l'autre, des habitants qui se réjouissent, affirmant que le quartier est des hommes et des livres et des sorciers. Avant, dans ce quartier, à 19h ou plus tard, il y a des hiboux partout, partout, des oiseaux, des serpents même. En pleine ville. Mais vu que l'église est ici, il y a beaucoup de ces choses qu'on ne voit même plus. Notre enquête débute ici mercredi soir. Nous faisons le tour de quelques domiciles voisins de l'église. Dans l'une des maisons, des enfants tentent de se concentrer sur leurs études. Mais le bruit s'intensifie, rendant la tâche presque impossible. Les parents nous confient avoir sollicité plusieurs répétiteurs. Tous finissent par renoncer à cause des nuisances sonores. Les répétiteurs, tous les jours, on change. Ils viennent juste par plaisir, sinon l'éducation des enfants est en baloutage. 21h par là, parfois 22h, ce qui fait que les enfants sont fatigués. Les devoirs, la paresse, le sommeil, c'est vraiment pénible de nous supporter ça. La tranquillité et nos repos sont devenus des nuisances pour beaucoup. Et les voisins immédiats de la paroisse sont les plus affectés. À cela s'ajoutent des paroles de prédication qui perturbent les enfants. 7h allant même jusqu'à les répéter en longueur de journée. Vous dites vrai, ça traumatise les enfants. Il y en a de quoi ? Parfois, vous allez les trouver regroupés en train de faire achat, barata, barata, faïa, les trucs comme ça. Nous souhaitons que cette situation soit rémédiée pour la simple raison que chaque parent a au moins le droit de donner une éducation saine à son enfant. Cet espace qui était aménagé pour un parking a été transformé en un lieu de glorification. Cet jour de quoi ? Sans aucun contrôle. En mai dénié, des échauffourées ont éclaté entre les habitants du quartier. Et les fidèles de l'église entraînant des blessés et des dégâts matériels. Plusieurs mois auparavant, le 27 novembre 2023, le sous-préfet de Douala III, Laurent Haïssi Vogueau, avait décidé de sceller l'église en raison de nuisances sonores et de tapages nocturnes. Contre toute attente, l'église a rouvert quelques semaines plus tard, mais cette fois-ci, sous des conditions plus extrêmes. La salle non insonorisée continue de produire les mêmes effets dévastateurs pour les riverains. Donc c'est comme si ils ont multiplié le bruit, donc ça va de mal en pire. Dimanche, jour de grand culte d'adoration prévue de 7h30 à 12h. Nous constatons qu'il ne se termine qu'à 13h11. Nous profitons de l'occasion pour recueillir la vince de Dieu. Bon. On ne peut pas se plinder de Dieu, on aime Dieu. On ne peut pas dire un bruit. Par contre, on ne peut pas... Regardez même le pasteur. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de l'occasion de prier, de prier aussi au même moment qu'il y a à l'église ? Un pays laïque ? Les tensions persistent entre les populations. D'un côté, ceux qui aspirent à retrouver leur tranquillité dans le temps. Et de l'autre, ceux qui souhaitent exorciser le quartier. Une fois de plus, l'abitrage des autorités administratives est sollicité. Parce que ça veut marcher la première fois. Voilà votre pays. Ouais, les choses du 200, 37. Les choses du 200, 37. Après, vous allez dire quoi ? Ma fille vient de me demander de le vire au bas, comme si elle est moins allée pour être au travail. Je n'en vais pas appeler le valet. Donc moi, elle travaille, elle a assisé la consommatrice, engagée. On peut faire ça ? Et qui est encore passé ici ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Il faut m'expliquer. Là, votre pays, je ne sais pas où on peut être tranquille. Dans ce pays-là, je ne sais pas où on peut être tranquille. C'est pas que je me trompe de compter. C'est bien pire. Elle utilise l'argent qu'elle ne travaille pas. Et puis, de toute façon, Lulu, l'agent à la terre en boussets sont des soins. Je ne veux plus entendre que tu as découvert Lulu. Moi, je te dis qu'on n'a pas d'argent, on n'en dépense pas. Tu as entendu Lulu ? Je ne veux plus entendre. Je n'ai même pas les yeux à faire ça, ça c'est trop là. J'espère que j'envoie sur le bon endroit. Bonjour Clémentine. C'est gratuit, je ne veux plus attendre que tu as découvert Lulu. Parce que le médecin, la sécu te rembourse, la mutuelle te rembourse. Donc, ce sera comme si tu n'avais pas dépassé. Moi, je te dis d'abord. Sinon, tu vas à la mine pointée. Bonjour, Amadou Mbolo. Quand tu avances à toi, parce qu'on t'a dit que j'ai... Moi, même là, je roule sur l'or. Je viens avec un salaire de petit fonctionnaire ici. Ça, comme moi, je suis dépassé par nos enfants, c'est... Je venais juste à déposer le colis, là, à notre soeur, Elisa Bissot, qui est là, qui se balade. Elle est toujours fourrée dans les histoires pour elle-même, là, de vrai, ça devrait la serrer. C'est pas à la proximité que... C'est depuis la proximité que nous allons bâtir notre pays. Chacun doit balayer sous ses pieds. Maintenant, nous allons finir en mode, et j'ai pas... J'ai pas piqué. Et l'écoute, toi, c'est bien. Il y a quelque chose, là. Vraiment, je t'écoute pas, en vrai. En plus, depuis que tu m'avais bloqué. Quand je n'étais pas bloqué chez toi, là, je pouvais encore. Mais là, comme je suis une grosse feignasse, pour toi, là, il ne veut pas me... Sauf si il doit travailler sur un état direct. Mais comme tu signalais direct, moi-même, là, j'ai l'instinct de suivre. Je tiens encore la monétisation de ma page. De toutes les monétisations qui sautent et qui dessautent, qui ressautent. Moi, je n'en fais pas partie, donc. Je sais comment je... Non, les toits qui viennent. Donc, tu aurais dit que toi, tu joues. Mais ça sort de même. Comment est-ce que mon cerveau là fonctionne? Nous sommes dans... Moi, toi et moi, nous sommes dans quelque chose de précis, de légal, d'institutionnel. Toi, tu vas me parler de ce qu'il n'est pas dans ton lit. Pourquoi certaines personnes me ségarent comme ça? Tu viens me dire que, oh, toi, tu as un mari. Oh, toi, tu... Tu sais qu'il y a des maris qui sont seulement des voisins de l'île. Tu sais ça? Il y a beaucoup... Il y a dans beaucoup de maisons, là, hein. Vraiment mieux, tu dors seule. Au moins, tu as ton lit à toi toute seule. Il y a même des personnes qui sont là, qui ne donnent même pas dans la même chambre. Hein? Il y a des mariés de façade, là, pas ça? Donc, tu dis que comme toi, tu es mariée, tu... L'histoire de joie, là, tu peux joie seule. Tu sais ça? Bah? L'histoire de joie, c'est mécanique qu'elle l'a fait, là. Hein? Et tu dis même que, oh, 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 on te fait joie. Toi, là, 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 là. Il va passer par où? Tu veux que moi aussi, je... Hein? Je glisse dessus. Hein? Quand tu joues, ton mari te fait... Ça va, mais il m'a dit. Eh, les camels. Les camels s'en sont assez gariers. Hein? Tu es là, bives, bives. Elles arrêtent, elles arrêtent, elles arrêtent. Ben, le gars, là, même, quand il arrive là-bas, lui-même, là, il n'a pas... Quoi que, pour lui, ça doit être bien. Quoi que... Hein? L'anatomiste dit que plus tu es comme ça, là, plus là-bas, c'est le tunnel, seulement, une fois. C'est le tunnel du Mont Blanc. Vroup! Hein? Hein? Le tunnel du Mont Blanc, c'est le vélo, là-bas, dedans, ça... Vous, 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 vous... Ce monde-là, ça balance comme ça, ça le vide-là entre le cycliste et les parois. Hein? Elle a mer. Tu es là, tu es là, tu es là, tu joues. Quand même, je sais que... Tu as cru ça, tu as senti un petit secours, c'est un jour, tu as cru que c'était sa joie. On dit que personne qui jouait, elle ferme sa bouche, elle vous dit que c'est... C'est comment? C'est un concours. Elle a mer. Donc, tu n'as plus d'arguments du tout jusqu'à... Tu nous ramènes aux sensations que tu ressens quand tu avais ton jour. On n'en a rien à foutre. Moi, je t'ai dit que toi et moi, on a un seul problème. Il est légal. Hein? Est-ce que tu as entendu la dernière? Parce que quand vous parlez souvent des choses ici, vous pensez que, oh, nous, nous sommes seulement là pour entendre le son et nos voix. Hein? T'as dit que toi et moi, je sais que moi, ils t'attrapent, le reste-là, il ne m'intéresse pas. Tu peux jouer, même 50 fois par jour. Il y en a qui ont la maladie du jouement, hein? Hein? Il y en a qui font ça jusqu'à le corps, même lui-même, il cède. Mais il faut excuser nos vies. Attends que je te montre ceci. Et tu comprendras que je suis sérieuse comme la crise cardiaque. Où est-ce que ce reportage? Hein? Des militaires camerounais à qui on a coupé les allocations familiales. Parce que parmi leurs enfants, là, il y avait des enfants, euh, comme toi, là. Hein? Il y avait des êtres humains nés deux fois. Où est-ce que j'ai même vu ça? Oh, zut de crotte. J'ai vu ça quelque part. T'as une seconde vérifier. Désimprimé, de faux-arts d'état civil, diplôme et... Attends, 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 j'ai trouvé, j'ai trouvé. Hum? On a un pays. Ah, j'étais même fait bipé ici. Impressionnant à la vue. Le contenu de tout un labo en plein air. Nous sommes à la première région de gendarmerie à Yaoundé. Exposé là. Mamounet, tu parles. C'est de cartes nationales d'identité et désimprimé. De faux-arts d'état civil, diplôme et attestation de tout ordre. Une riche documentation produite. Dans un cabinet noir, sur deux sites stratégiques, des quartiers administratifs de la capitale, les Pandores ont eu le flair d'un renseignement digne de foi et ont agi à temps. Nous avons déployé nos équipes sur le terrain. Il est temps. Et? Saisis. Tu vois, vous allez voir, le mec, il parle à lui-même. Il a du faux dans son dossier, son comptant. Pardon. Excusez ma vie. On menait une opération concomitant au lieu de... Et que? Avenue de banque et la poste central. Bon, bon, il faut que j'aille vérifier quand même. Et quatre suspects. Quatre jeunes gens tenus par des fonds d'armes devant ce butin au rôle de proprio. Un labo complet avec machine à timbre, ordinateur de saisie, des cachets de toutes les administrations, y compris des membres du gouvernement. Mon poids! Belle prise pour le service de recherche judiciaire et lutte contre le grand banditisme. Début du processus judiciaire. La passe au procureur de la République. Et ça, c'est rien, hein? Parce qu'il y a un autre reportage qui parle de la suspension... Euh... Là où je suis intéressée, toi, tu ne veux pas être... Je ne sais pas pourquoi est-ce que... Je ne retrouve pas ce reportage. Je ne veux pas être longue. J'ai mon dos pas défait. Vraiment, ça commence à être récurrent. J'ai plus où j'ai vu ce reportage, là. J'irai. Et j'ai fini par le retrouver. On a aidé... Des militaires, hein? Des militaires, dans le faux, la massa. Dans la personne qui vient t'arrêter, elle-même est dans le faux. La personne qui vient t'arrêter, elle-même est dans le faux. Donc, vraiment, que Dieu nous garde. D'accord? Je ne retrouve pas ce... Ce truc-là. À la retraite, oui. Parce que... Il y a certains qui... Il y a certains membres de l'armée qui avaient des allocations jusqu'au 18 ans de l'enfant et d'autres qui l'avaient à vie. Et pourquoi est-ce que je ne retrouve pas ce reportage, là? Et je ne comprends pas comment est-ce que... Un homme... 15 à 20 enfants. Wow! Même mon gofaya. Donc, vous voyez des personnes comme ça qui sont garantes de la loi dans un pays. Bonjour, Jaden. Qui sont garantes de la loi d'un pays et qui fraude... Vous passez le pays, là, va aller où? Le pays, là, va aller où? Si les militaires eux-mêmes sont dans le fait, ils sont contents. Hum? Donc, il y a des étoiles qui, bien, fois... 3, fois 4 dans la même famille. Donc, toi, tu me parles de tes histoires de joie. Tu veux que j'aille ou avec? Tu veux que j'aille ou avec? J'en ai rien à foutre que tu joues dans ta maison 50 fois, il te dit que mon problème, là. Entre toi et moi, là, c'est institutionnel. C'est tout. Je reste là. Même pour animer la galerie, moi, je ne suis pas dedans. Hum? Même pour animer la galerie, je ne suis pas dedans, dis donc. 100 millions d'euros dès... L'information annoncée par des lanceurs d'alerte. Ça, c'est d'autres frères. Je vais dire à gauche, je vais dire à droite. Chacun a ses problèmes ici dehors. Là, si ça, moi, je vais laisser l'antenne à quelqu'un d'autre. Je vais mettre ma série. Et toi qui viens, ben, elle dit avoir falsifié son âge, non? Et moi, je tiens à lui faire comprendre qu'elle a une double identité, donc elle et moi, devant l'eau, il est chez le dégissateur. Oui, oui, celui qui t'arrête, mais lui-même. Lui-même coupable, de moins un chef d'accusation. Voilà le pays, le pays est foutu. Le pays est foutu. Ce sont les communaux eux-mêmes qui sont devenus le problème de leur propre pays aujourd'hui. Il ne faut pas pointer, il ne faut pas... Et Zamba, Beli, Loli, on souffrait. Et Zamba, et... Et... Regardez où il nous mène la misère. Et ramassait. Ensuite, elle va aller vendre. Elle ressemble. Et... Vraiment. Et comme on est n'aura même plus pitié de leur propre vie. Comme on est n'aura même plus pitié de leur vie. Et vraiment que le ciel nous garde de mauvais. Je reviendrai avec ce reportage-là une autre fois. Vous dites que combien il y a bien l'huile et il y a un fin de vie. D'accord? Il y a un fin de vie. Ça vous le voit. Hum... Pitié-A-Sion. Pitié-A-Sion. Mais le reportage l'est ou par tous les diables. Bon, des fois, on me les dépose quelque part et... Je ne les transsère pas. Hum... Parce que je... Je ne tombe pas naturellement sur toi. Non. Des fois, on m'en voit aussi. J'aurais juré... Alors, mes vidéos... Non. Ça ne peut pas être aussi loin. Les microbes, la chicha, la lutte contre la chicha. Oh, les gars, c'était la lutte pour le bagarrement général. Je ne sais pas. Quand qu'un histoire de notre pays a choisi ma canda. Hein? Allez, maman, je... Demain, si je retrouve demain, je reviens avec un problème majeur chez nous. Le faux. Hein? Et quand vous sortez du pays, dites-vous que tout ce que vous allez ramener comme... papier sera soupçonné d'être attaché de faux. En revenant-vous, même si vous vivez en vase clos, aucun pays ne peut fonctionner comme ça. Les gars... n'ont qu'aucun pays dans sa chère Camerounais de purger sa propre bêtise. Aucun. Et le Camerounais, demain, même si on multiplie les salaires par trois... Bonjour Michel. Même si on les multiplie par trois, beaucoup de Camerounais ne vont pas accepter d'époser la corruption parce qu'ils vivent largement au-dessus... Du moins, les fonctionnaires vivent largement au-dessus de leurs moyens. Largement. Quand vous avez un gars qui vous dit qu'il va travailler aux impôts, dès qu'il arrive là-bas, le gars, il vous sort 10 villas en deux ans. 10 villas en deux ans. Et quand on récupère un pays, on peut mettre tout le monde au placard. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes assis là, vous ne faites que dit que bien, bien, bien. Le problème au Cameroun maintenant, c'est son entourage. Ce n'est pas bien lui-même. Bien lui-même, on peut le convaincre de partir, mais est-ce que l'entourage va laisser? Son propre ennemi, d'abord, étant sa femme. qui, elle, ne comprendra pas ça comme ça, bien fatigué. Si vous le dites aujourd'hui, il fait d'abord quoi? Quelqu'un qui n'a pas tenu de conseil de ministère depuis 92. Il fait d'abord quoi? Pour dire qu'il travaille, il fait ceci, il fait même signer la signe encore. Même Lila. Même Lila. Le gars était attendu à l'ONU là. Et vous expliquez ça comment? Voilà un pays. Vous avez élu quelqu'un pour vous représenter, donc il était censé nous représenter à l'ONU là-bas. Il était censé nous représenter à l'ONU. Il ne se pointe pas et on vous explique rien. On ne vous explique rien. Parce qu'il va, il va là-bas en congé, il va là-bas au club MED. Il est encore censé représenter le pays. Donc quand il est programmé quelque part, il ne se pointait pas. On doit nous dire pourquoi il n'y a pas l'étudiant d'employer qui ne va pas pointer au boulot. Il t'explique pas pourquoi il est absent. C'est justifié. Vous connaissez. Ah mais j'avais oublié, c'est le bon Dieu. Il était attendu à l'ONU là. À part faire les intrigues là. On nous dit là aujourd'hui que le président Macron, voilà son agenda, voilà, voilà, voilà. En plus, c'est international. Il ne se pointait pas là-bas. On n'explique pas aux Français pourquoi il ne s'est pas pointé. Hein? On n'explique pas aux Français pourquoi il ne s'est pas pointé. Mais votre pays, même les républiques villageoises là, tient la route. Vos esprits sont pris en otage. Mais vraiment. C'est vous qui voulez parler fort. Le ciel nous garde. Allez, la famille, Bi-Balama, au Japon. Mais quand tu as déjà pas pensé, on se tamponne là-bas. Je vais revenir avec, sauf si maintenant, je vais aller vérifier ailleurs. Ah mais, j'ai ça quelque part. J'attends, maintenant, je me souviens du titre que j'ai mis dessus. ou je n'ai pas appuyé sur le bouton. C'est possible aussi. C'est possible. C'est pas grave. Il y a mon téléphone, il va falloir que le purge même là. Il y a trop de vidéos dessus. Ok. Ça, c'est la main fournit. Le carrefour fournit. Voilà les choses de votre pays. On ne peut même pas tout, on ne peut même pas tout décrypter. On ne peut pas. On ne peut pas. Démolition, elle doit la démolition. Les instituteurs de maternelle. Bonindale. L'agent des gens. Voilà l'éducation. On ne peut pas parler de plus ici. Écoutez. Je vais appeler la police. Arrête pas la police. Appelle-moi la brigade. Mais ça, t'as vu mon habit. Attends, tu fais des comptes, te regarde. Je t'ai plus de gaffe. Je t'ai plus de gaffe. Tu fais devant ma salle, je me t'ai plus. t'as entendu derrière, même. Toujours en bas. Regardez la tête, regardez les petits caïds. Voilà votre feu de l'Anse de la Nation. Il pleut, il ne veut pas partir. Appelle-moi la brigade. Où ça va ? Il est où au collège ? Il va vous appeler Saint-Péi. Et vous qui vivez ici en bain, quand vous allez là-bas, dites-moi, vous faites comment ? Vous faites ça comment ? On ne peut pas, non, non, je ne veux pas, parce que je suis né là-bas qu'il doit support. Regardez, le trottoir, les gars vont bientôt entrer dans les maisons pour conduire. Regardez où les gars conduisent. à ras les maisons. À ras les maisons, à la réalité. Dans les seins, pour avoir des routes, les gars, eux, ils creuent ce mal au tunnel. Maman et les caménaux sont les gens qui m'entendent. Ma maison est comme ça, tu viens rouler là comme ça. Bof, mets les clous, dis donc. Vous allez bien. Les motos là, mets les clous. C'est ça qui est ça. Il ne faut pas charrier. Maintenant, ce temps-là, c'est un nizupateur. Un ministre, un jour. Non, 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 un jour peut-être, pardon, laisse la chanson protégée. Regardez, les honneurs militaires, un ministre, moi n'ai pas encore juste un jour dans un pays à moi, je dis ça comme c'est des liens. Voilà un pays que vous pensez encore être géré. Voilà, Hong Kongo, honneur militaires. Tu as même parlé de quoi tu l'espoir? Les populations sont loin, mot de pleurs. Toujours un peu de pleurs. de massacre, ni à non et d'hommes. Sa rupture est une véritable catastrophe pour les populations. Très grave. Et nous avons les glissements même des terrains. Juste à présent, quelqu'un ne veut pas aller en pousse dans ces champs. On ne sait plus comment évacuer. si vous voyez même à côté de moyen de cacao, les gens de cacao sont vraiment bloqués. Tout le monde est bloqué. Toujours dans les plats. On pensait qu'un pays se dirige seul. Initialement évalué à 25 milliards de francs et 20, les travaux de construction du barrage de Mekin ont finalement coûté 34,5 milliards de francs et 20. Pourquoi? On ne le voit même pas. Auprès de 10 milliards de francs et ESPA s'expliquent par une mauvaise planification et une gestion approximative caractéristiques des grands projets d'infrastructures au Cameroun. Prévu pour être réceptionné en 2015, le projet n'a été provisoirement mis en service qu'en juillet 2019 avec une puissance réduite de 11,2 mégawatts bien en dessous des attentes initiales. La situation s'est aggravée lorsque quelques mois après sa mise en service, le barrage a cessé de fonctionner suite à une inondation inattendue qui a submergé les pompes à eau. Cet incident a suscité l'indignation de nombreux observateurs qui soulignent l'ironie de voir une infarctitude conçue peut fonctionner dans l'eau être paralysée par celle-ci. Le barrage de Mekin construit par une firme chinoise reconnue pour ses réalisations dans des pays comme la Thaïlande et le Kyrgyzstan est devenu le symbole de l'incapacité du gouvernement camerounais à offrir des infrastructures de qualité dans les délais. Cette situation reflète un dysfonctionnement systémique où les projets sont mal planifiés sur coûtés ou au final de la France. Regardez même le barrage j'entends pas là. Regardez même. le kamiki le kamiki n'est pas isolé il met en lumière un problème plus vaste concernant l'incapacité du gouvernement à développer des infrastructures énergétiques fiables malgré les immenses besoins du pays leur état chronique dans l'exécution des projets vous avez vu le barrage je suis là ça n'a qui a aidé vous avez vu ça pas le bac que je n'ai voilà que des scandales mars 2024 au septembre 2024 7 mois que le Cameroun est en train de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives à raison de la faible implication de la société civile dans le contrôle des activités du secteur des industries extractives le Cameroun a été suspendu pour 3 ans une suspension assortie d'une vingtaine de mesures correctives à implémenter impliquer davantage la société civile assurant la transparence dans les contrats avec les compagnies minières un meilleur fonctionnement du secrétaire national de l'ITI mais malgré une réorganisation du comité national de l'ITI sa composition reste attendue le comité n'a pas encore été constaté c'est-à-dire il faut un acte qui constate la composition du comité le comité doit comprendre les administrations publiques qui sont concernées par le secteur extractif les compagnies extractives et la société civile s'agissant de la société civile le décret a précisé pour cette fois-ci que la société civile doit elle-même s'organiser pour désigner ses mandataires la société civile a elle-déjà désigné ses représentants au sein du comité ITI Cameroun reste l'acte de constat de la composition du comité acte à prendre par son président qu'est le ministre des finances mais il y a plus avant le 31 décembre prochain le Cameroun doit avoir produit un rapport dit de conciliation c'est un document c'est un document bilan sur la gouvernance des revenus issus de l'exploitation du secteur extractif or, pétrole, diamants gaz, bauxite etc mais en plus un rapport sur les effets de l'existence du comité vous devez regarder même parce qu'elles sont des matières qui sont à votre pays une radiation du Cameroun de l'ITI entraînerait une nouvelle inscription éventuelle la reprise d'un long processus qui avait abouti en 2013 à l'admission du Cameroun au sein de ce mécanisme mondial de promotion de la transparence dans l'exploitation des mites solides et liquides une activité dont la sincérité n'est plus que jamais remise en cause au Cameroun avec le scandale de corruption Glenn Thor contacté les administrations concernées par l'ITI au Cameroun n'ont pas donné suite à nos demandes de déformation notre pays vous êtes assis là vous dites que le pays est debout le pays est debout mafia partout retoqué par toi l'international à l'intérieur vous êtes assis là pour nous là pour nous là la capitale économique il y a 24 heures le carrefour françoise pour nous dans son état lamentable envahis pas d'état du mondis quelques heures après la diffusion du reportage sur les télévisions les équipes les équipes disaient qu'ils se sont rapidement mobilisés sur les lieux travaillant jusqu'à tôt ce mardi pour nettoyer la zone un soulagement pour les habitants vous êtes vus là je vais vous voir on est en train c'est y a bon cette situation désagré a fait partie du quotidien des populations 24 heures plus tard nous allons encore retrouver les ordues 24 heures plus tard route Moura-Dabanga-Kousseri baptisée route de la misère par les populations il y a même le pays à Kéa il y a dans ça dans la région de l'extrême nord le mal est profond les images parlent d'elles-mêmes cette route qui relie la ville de Douala à celle de N'Djamena capitale du Tchad via Moura-Dabanga-Kousseri est devenue un véritable cauchemar pour les voyageurs dites moi à quel niveau au pays les biens de l'honorable Françoise Fournier saisi à son domicile au quartier Bépanda par des agents de la société de recouvrement du Cameroun 9 ans après la mort de la mairesse de Douala 5ème l'état lui réclame une dette de plus de 2 milliards de francs CFA contractée par la défunte présidente du groupement des femmes d'affaires du Cameroun la famille de l'illustre disparue elle dénonce un vice de procédure de cette opération et un acharnement contre ses descendants le quartier Kumasi à Bali dans le premier arrondissement de Douala a passé une nuit agitée il s'est réveillé sous le choc ici dans cette station service le personnel et les clients ont été pris à partie par un groupe d'individus tout ça pour que le gouverneur vienne faire le show ça ne devrait pas arriver je vous passe les histoires entre Mbappu et Nkong regardez un pont regardez les autorités sont où ces gens-ci savent nager j'en doute regardez ça dit aucun officiel aucun bandeau de sécurité aucun vous allez ce moment qu'on a sorti les milliards ce sont des c'est du bois nous ici on voit souvent quand il y a un trou quelque part on te met une ça dit le genre là je ne sais pas quel genre de fira il c'est je ne sais pas quel genre on te met une planche en fira il y a regardez c'est du bois c'est du bois de Coran comme Coran n'existe plus regardez ils vous disent qu'ils sont entre les réhabilités le pont et ils vont vous dire que ça va cotier 50 milliards regardez bien ça va céder ça va céder et les gens sont là heureusement qu'il n'y a pas de panique non les morceaux de bois qu'ils ont posé là sont en train de se casser mais les gars sont quand même devant et dessus l'état est où l'état où l'état n'est pas là lutte contre la chicha il faut remonter aux incidents suivent le week-end dernier dans un coin réputé de la capitale pour comprendre cette correspondance musclée du ministre de l'administration territoriale même si Paul Atanganji ne fait pas ouvertement mention de ce cas il relève néanmoins que les contrôles effectués par les agents du ministère vous avez un pays dans lequel il n'y a déjà pas de contrôle tout court vous laissez entrer au Cameroun tout ce que vous voulez à coup de corruption donc vous allez votre lutte contre la chicha là on est de lutter contre l'entrée de tout ce qui consiste qui est utilisé dans la fumerie la chicha vous allez dans les endroits où on fume vous dites que vous luttez déjà ça commence par les douanes non ça commence par les boutiques où on vend la chicha même si la cigarette tu peux décider que la cigarette telle telle n'entre plus dans ton pays la chicha c'est un gros machin comme ça c'est pas les douanes d'abord que vous commencez à filtrer donc ceux qui passeraient par la route vous attendez seulement dans les boutiques vous allez saisir ça dans les boutiques vous attendez que ça arrive dans les fuméries dans les bars dans les boîtes de nuit c'est votre problème c'est la boîte de nuit c'est pas la chicha c'est que entre vous là vous ne vous entendez plus vous voulez mettre les bâtons entre les euros de la personne qui a l'endroit où on fumait la chicha à nous là on ne nous la fait plus d'accord on ne nous la fait plus commencez par lutter à partir des douanes les boutiques vous commencez par là vous allez plus j'ai une grosse partie d'accord les filles les fermetures administrative c'est pas en pleine nuit moi je ne comprends pas que vous soyez arrivé là-bas en pleine nuit pour faire quoi les chichas ne sont pas cachés vous faites une descente vous allez voir les chichas il faut les nettoyer il faut il faut il faut il faut non il a fermeture administrative là se passe en plein jour ou pas quand c'est comment comment vous voilà votre pays pour le peu que nous autres pourront monter la montrée là il y a moins un million de dossiers par jour et vous êtes assis là vous êtes dans les intrigues vous pensez que tout repose tout est à cause de billard demain il part il part tirer et tout s'arrangerait non non c'est nous maintenant le problème c'est plus billard ce coup là c'est plus billard et dans un pays tout le monde n'est pas pourri malgré les politiques mises en place même quand les politiques sont bonnes il y a toujours une ou deux personnes qui décident d'être en marge notre pays l'avenir de notre pays est entre nos mains d'accord je suis sûr chacun portant sa croix mal et moi contribué à mon mon cher chemin d'argent il faut que je finisse mon doc tout est à refaire on parle même de refaire là c'est petit tout je dis tout tout et tous les Camerounais ont appelé être volontaires ont l'obligation d'être volontaires pas les histoires de beuveries que vous voient faire là des déçus dans le même camp à qui montrera que c'est ce qui se passe chez Bia aussi je suis meilleur que l'autre oh 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 on dirait des personnes ayant vécu dans un fournil toujours en train de vouloir démoli l'autre pour exister je suis le meilleur c'est moi qui aime papa toi tu n'aimes pas c'est moi qui aime papa toi tu n'aimes pas que le ciel nous garde dis donc que le ciel nous garde vous qui êtes là vous êtes accrochés à Bia il y aura une fin nous nous avons vu Jean-Paul II être malmené ici nous avons vu Bouteflika le risque que vous prenez c'est que Bia tombe comme ça un jour en public il ne se relève plus nous autres là sommes aux aguets nous saurons le jour où Bia ferme les yeux nous autres nous saurons de par votre comportement nous saurons d'accord mais comme les Camounets sont toujours des Thomas d'Aquin là ils vous laisseront passer en mode démagogie allez dis balle à la famille je vais mettre ma série je suis en train de regarder la créature de je ne sais plus il y a des mots c'est coréen même je n'ai pas vu la deuxième saison j'ai encore un épisode et demi à regarder moi j'aime bien les films les histoires fantastiques c'est pour cela que je ne suis pas dans les histoires des diffamations c'est que quand ils veulent m'évader je prends mon trépied avec ma tablette comme j'ai des problèmes de vue là la télé moi là pas vraiment il faudra qu'il change de télé définitivement c'est ça la famille puis voilà je parle même de ça un peu comme de ma télé quand ça me prend souvent Thibaut je cherche une télé là vraiment même s'il faut qu'on paie ça en dix fois mais wow il n'arrive plus à regarder la télé là je ne sais pas c'est la distance je ne sais rien allez ma Thibaut la famille mi-balance t'enponne au japa d'accord et puis à demain et peut-être à demain ciao ciao